Lors de ma dernière vidéo, Bertrand du Guéclin attendait le paiement du dernier tiers du roi d'Aragon pour continuer son expédition. Mais celui-ci a des jours sains dans ses poches. Les exactions des mercenaires de la Compagnie Blanche dans son royaume l'obligent à payer son dû. Maintenant, il faut parler de la reconquête de la Castille. La grande armée se rassemble à Saragosse. On se met en route dès les premiers jours du mois de mars 1376. Bertrand du Guéclin demande à Henri Trin-Stamard, demi-frère de Pierre le Cruel, roi de Castille, la direction à prendre. « Sire, par où irons-nous au plus vite en Espagne pour trouver donc Pierre qui s'enfuit devant un tel mouton et comme un cerf aux abois qui rencontre un bon chien. » Mais je connais bien la région, Bertrand. Nous allons en premier à Magallon. Alors, allons-y rapidement. Nous allons conquérir car c'est le moment. Le 8 mars 1376, ils arrivent aux portes de la ville. Henri demande au capitaine de lui donner l'accès. Celui-ci refuse. Henri le prévient. « Par ma foi, vous le regretterez car Bertrand ne partira pas tant que femmes, enfants, juifs et sarrasins n'y habiteront plus. » Henri utilise la renommée de Bertrand du Guéclin pour semer l'épouvante. La garnison se bat et résiste. Des remparts, les femmes et les enfants leur jettent de la chou-vive. La ville, fortifiée, est attaquée de toutes parts. Après un combat d'une grande férocité, la garnison tombe. Le 11 mars, ils arrivent devant Borgia. Henri pose la même question. Le capitaine refuse l'entrée des mercenaires. Bataille, défense féroce, même résultat, la garnison tombe. Une à une, les villes s'effondrent au passage de la Compagnie Blanche. Mais la prise de la dernière ville, Brivillessica, est plus difficile. C'est la dernière place forte avant la capitale de la Castille, Purcos. Elle est construite avec des doubles murailles. Elle est réputée imprenable. Henri pose toujours la même question. Il y suit toujours le même refus. De son côté, Pierre le Cruel est certain que la forteresse, post-avancée de sa capitale, ne tombera jamais. Mais il ne connaît pas Bertrand de Guigui. Celui-ci donne un objectif à tous ses chefs. Le Calvelet, le Bec de Vilaine, le Comte de la Marche, Olivier de Moni, Gautier Huet et Jean Desvreuils. Ils se déploient tous autour de la ville. La trompette retentie, c'est l'assaut. Bertrand crie, « En avant, douce vierge, assaillons, aujourd'hui c'est Renégat. » Les assaillants attaquent de toutes parts. Le combat est acharné. Dans la mêlée, Alain Delahousset tombe des remparts et se fracturent les bras. Puis, un breton plante le premier la bannière de Bertrand sur le chemin de Ronde et crie, « Duguayclin, il est vu et tellement entendu que la fureur des autres est décuplée. » Les défenseurs juifs sont poursuivis jusque dans leur retraite. C'est un massacre. Il ne reste aucun survivant. Cette tuerie aurait pu ternir l'image de Bertrand Duguayclin. Mais les historiens tels qu'Uvelet rapportent que ce n'est qu'un combattant, un chef de guerre. Il se bat contre tous ceux qui s'opposent à lui, sans distinction de religion et de couleur. Pierre le Cruel est abasourdi par la nouvelle, et non par les morts, mais par son poste avancé qui est tombé. Il est temps maintenant de faire Henri, roi de Castille, après toutes ces villes assiégées et reprises. Duguayclin écalevait le pouce vivement. Dantello, son frère aîné, lève la bannière et dit « Castille pour le roi Henri ! » Quelques bourgeois de la ville de Bruguesca se sont sauvés et préviennent le roi Pierre le Cruel. Enragé d'avoir perdu sa forteresse, il rassemble les survivants et leur dit « Faux frères, traite, vous avez vendu la ville à Henri et à Bertrand qui veulent ma mort. Je vous ferai pendre. » En effet, il est fait exécuter. Il s'appelle Pierre le Cruel. Après quoi, il s'enfuit dans le sud de l'Espagne sous bonne escorte pour trouver de l'aide afin de reprendre son trône. Le 26 mars 1366, entre Instamart et la Compagnie Blanche, avec Antelle Duguayclin, entre dans le Burgos. Le 5 avril, Henri est couronné, roi de Castille, sous le nom de Henri II de Castille. Son triomphe est uniquement dû à Bertrand et ses compères. Les femmes sont admiratives, mais craintives à la fois, en les voyant. Le roi récompense en grande pompe Bertrand. Il lui outre une bonne rente. Il le fait du de Trastamart, son propre chef. Et il le fait aussi du de Moulina. Les autres capitaines sont faits comptes et marqués. Nus n'est oubliés. Couronnement et distinction exécutés, ils font penser à l'avenir. Duguayclin et les autres sont favorables à la reprise de la marche vers le sud pour rattraper et tuer Pierre le Cruel, selon les ordres de Charles V. Henri et son épouse en décident autrement. Achevons d'abord la conquête de la Castille. Vous y trouverez les richesses, ici, auprès des juifs et des musulmans. Et puis, après, vous irez à Grenade. Tuez mon de mon frère comme il vous plaira. Le 20 avril 1366, il se met en route en direction de Tolède. Le trajet est difficile. Il fait très chaud. Les points d'eau sont rares. Il faut marcher lentement sur les chemins de la Syrah, de la Guadarama. Début mai, ils arrivent en vue de la ville. C'est une puissante forteresse dominée par une cathédrale, une synagogue et une mosquée. Toutes les révisions sont représentées. Leurs représentants leur ouvrent les portes sans couvrir. Vers le 20 mai, reprend la marche en direction de Séville. Henri pense y trouver Pierre, qui en a fait sa résidence secondaire. Celui-ci est parti depuis longtemps. Il s'est réfugié chez son oncle, Pierre Ier, roi de Portugal. Duguet-Claire ne trouve aucune résistance. La compagnie passera deux mois. La Castille est conquise. Mais Bertrand dépassera-t-il les frontières de la Castille ? A 50 km de Séville, il y a les musulmans du royaume de Monade. Souvenons-nous de Roland et de Charlemagne. Ils s'arrêtèrent aussi à cette frontière. Bertrand Duguet-Claire ne franchira pas le réplicant. Lui et Henri se posent des questions sur les réactions de leur voisin, le Portugal. Ils décident d'envoyer un espion pour connaître les intentions du roi du Portugal, l'oncle Pierre de Cruel. Ils envoient Mathieu de Gournay, un fin diplomate. Après un entretien avec le roi, il est rassuré. Il restera dans cette affaire car il n'a pas d'intention belliqueuse. Mathieu de Gournay retourne à Séville. Bertrand est rassuré de ce côté, mais il est inquiet sur l'entrevue de Pierre de Cruel avec le Prince Noir. Maintenant que la Castille appartient à Henri, il décide d'envoyer Gombani. Par contre, il garde près de lui du déclin qu'il considère comme son fidèle allié. Des messagers et Cassillants lui apprennent que le Prince Noir traverse avec une armée les Pyrénées par le col de Roussevaux. Ils apprennent aussi que son objectif est de remettre Pierre de Cruel sur son trône. Il quitte précipitamment Séville et remonte vers Burgos. Du Guéclin, pressentant une bataille, part chercher des renforts en France et en Aragon. Pendant ce temps, Henri fuit la bataille tant que Du Guélin n'est pas de retour. Il se suffit à quelques escarmouches, dont l'attaque d'un convoi de morture ou une attaque d'un groupe armé anglais venu les espionner. Du Guéclin arrive avec des renforts. On se dirige tout droit vers une bataille. Cette année 1367 sera mauvaise pour Bertrand. D'abord, les capitaines anglais quittent Bertrand du Guéclin et rejoignent les rangs du Prince Noir. Ceci est conforme avec la parole de Bertrand avant de partir en croisade. Une bataille est obligée de se dérouler entre les anglais et les franco-castignants. Ce sera la bataille de Najera, le 3 avril 1367. Je vous parlerai dans ma prochaine publication d'une des plus importantes batailles de la guerre de Cent Ans. Par le nombre d'hommes sur le terrain, 80 000, mais aussi par le nombre de morts. Cette bataille, pourtant passée inaperçue dans notre histoire, car elle s'est dérouvée en Espagne. Merci.